Bonjour, je m'appelle Aloudi Larochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy-Lacombe de la Famille. Bonjour, je m'appelle Maya Rézout-Vincent et je suis assistante bibliothécaire à l'Institut Guy-Lacombe de la Famille. Et aujourd'hui, on veut lancer le club de lecture à l'année longue durant l'année scolaire. Donc, on a un club de lecture d'été, le club de lecture super chouette et le club de lecture de l'année longue a un format un petit peu différent et on veut le lancer. Quand on dit club de lecture, souvent les gens pensent que c'est comme des enfants qui se réunissent sur Zoom et parlent du même livre. C'est pas le cas avec nous, mais on va vous expliquer c'est quoi notre club de lecture. C'est vraiment pour encourager n'importe quelle lecture que vos enfants font. Donc, c'est beaucoup plus flexible que tout le monde qui lit le même livre et en parle sur Zoom. ou en groupe ou peu importe. Donc, j'ai donné à Maya une liste des questions communes qu'on nous pose à ce sujet. Et Maya va consulter sa liste et me demander des questions et je vais vous les répondre. Puis, ça m'aide moi aussi parce que j'ai jamais participé au club de lecture pendant l'année scolaire. Et tu pourrais pas parce que t'as plus que 12 ans. Ah! Comment tu sais? Ah! 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 Ok. Mais alors, ça ça l'aide avec ma première question. Qui qui peut participer au club de lecture? Ah! Les gens qui peuvent participer sont les enfants de 0 à 12 ans. Et oui, je veux dire 0 à 12 ans. Si un parent ou un grand-parent ou un adulte de confiance lit avec un enfant de 2 ans et lui montre les images et complète un livre comme ça, ça compte absolument. Ça compte comme de la lecture parce que c'est en un sens la pré-litératie. Hum hum. Donc ça, ça compte aussi. Donc c'est pour les enfants de 0 à 12 ans, inclusivement. Et c'est pour les enfants en Alberta. N'importe où en Alberta. On va vous poster vos prix si vous êtes loin. Ok? Ok. Puis comment ça marche? Ah! Comment ça marche? À la base, vous remplissez un formulaire. Il y a un formulaire papier qui a l'air de ceci que vous pouvez récupérer à l'Institut. Ou vous pouvez les récupérer en ligne et je vais vous donner le lien dans les commentaires. Et le formulaire, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écrire votre nom, l'âge du lecteur, l'information de contact d'un adulte. On pourrait faire un courriel ou numéro de téléphone. Juste votre nom, souvent c'est passé. Quel mois est-ce que c'est pour? Et les titres des livres lus. Et comme vous voyez, il n'y a pas de ligne pour dire combien de livres vous avez lus. Vous écrivez juste autant que vous voulez. Vous tournez la page s'il n'y a pas assez de place. Vous en prenez une autre s'il n'y a pas assez de place, ainsi de suite. Et vous écrivez grand, vous écrivez petit, ça ne fait pas de différence. Et ensuite, on va compiler, on va vous créer un prix qui va comprendre votre liste de lecture. Donc, tu veux remplir la page de livres? Oui, mais même si tu lis juste un livre, ça va. Oui, tu vas quand même avoir ton prix. Il va avoir juste un livre écrit dessus. Mais on comprend surtout quand les enfants approchent 12 ans et qu'ils commencent à lire des gros romans. Il y a moins de livres sur la page. Oui, il y a moins de livres sur la page, à moins qu'ils lisent tous les BD. On verra. Donc, les BD ça compte? Les BD ça compte. Est-ce que les livres audio ça compte? Absolument. Est-ce que les magazines ça compte? Oui. Est-ce que les livres de l'école ça compte? Oui. Même si vous recevez, si vous avez une feuille de lecture pour l'école, vous pouvez doubler sur les feuilles de lecture. Donc, un incentive d'extra pour lire des livres de l'école. Si vous lisez des livres en devoir, ça compte. Est-ce que des livres d'une autre bibliothèque ça compte? Absolument. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un abonnement de bibliothèque ici pour participer. Évidemment, c'est plus facile d'avoir accès à des livres en français si vous êtes ici. Mais si vous voulez juste sortir des livres de votre bibliothèque publique et de la bibliothèque de l'école, absolument ça compte. Donc, est-ce que des livres en anglais ça compte? Non! Et pas des livres en espagnol non plus, pas des livres en japonais, c'est vraiment des livres en français. Ce club de lecture c'est pour encourager la lecture en français. Mais ça peut être des traductions. Oh oui! Oh oui! Et puis, qu'est-ce qu'on peut gagner? Bien, pas moi parce que j'ai pas 12 ans, mais qu'est-ce qu'on peut gagner? Je vais s'en envoyer par la poste juste pour toi pour avoir fait cette vidéo. Donc, il y a deux types de prix au club de lecture. Le premier, c'est un prix de participation que n'importe quelle participation pendant un mois donné, que tu as lu un livre ou que tu en as lu 25, va gagner. Et c'est un signet du club de lecture. Il est signet sur le dos, là il n'y a rien, mais il va voir la liste de tous les livres que tu as lu. Et sur le devant, il va voir une belle peinture que j'ai faite selon le thème du mois. Celui-ci, c'est celui du mois de septembre. On célèbre la journée de la vérité et de la réconciliation au mois de septembre. Donc, j'ai mis notre chouette bleue, notre mascotte, qui fait une récolte traditionnelle des trois sœurs. Une récolte traditionnelle pour plusieurs nations autochtones à travers l'Amérique du Nord. Et il va y avoir une petite description qui vous explique c'est quoi la récolte des trois sœurs, au fond. Mais oui, ça c'est la peinture originale, mais le signet va être à peu près de cette taille ici. On les veut grands cette année parce que vous avez lu beaucoup l'année dernière. Et on avait du mal à mettre tous les livres. C'était vraiment drôle, c'est un bon problème à avoir. Et donc ça, c'est un prix que vous êtes garantis d'avoir. On va vous l'envoyer par la poste s'il faut, c'est pas de problème. Le prix que vous n'êtes pas garantis d'avoir, mais que vous avez des meilleures chances avec chaque mois de participation, c'est un abonnement à un magazine Bayard Jeunesse de votre choix parmi une sélection. Les magazines Bayard Jeunesse, c'est comme les débrouillards, les explorateurs, j'aime lire Curium, des choses comme ça. Oui, Poppy aussi, des choses comme ça. Oui, donc c'est vraiment des beaux magazines. J'aime lire Junior, qu'on n'a même pas à la bibliothèque pour y gagner J'aime lire Junior. Ce serait vraiment cool. Oui, et donc ce qu'on fait, c'est que pour chaque mois de participation, on vous rentre une fois votre nom dans le tirage au sort et à chaque cinq mois à peu près, on pige et on voit qui a gagné l'abonnement. Et donc si vous participez tous les cinq mois, vous avez cinq chances de gagner si vous participez. Un mois, vous avez une chance de gagner. Mais tout le monde a des chances de gagner si vous participez. Donc c'est super le fun. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Et évidemment, le gros prix, c'est l'amour de la lecture. Yeah. OK. Bien, merci beaucoup. Le lien au formulaire en ligne va être dans les commentaires de cette vidéo, j'espère. C'est le leçon, pas quand vous regardez commenter, puis on va vous le commenter. Et c'est pas moi qui poste les vidéos, c'est pour ça que des fois on a de la difficulté avec ça. Et ouais, on vous encourage, ceux d'entre vous qui ont 0 à 12 ans, ceux d'entre vous qui ont des enfants de 0 à 12 ans, d'encourager vos enfants de lire plus en français cette année. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 1